Mon petit réseauteur Instagrammeur, aujourd'hui je te propose de connaître quels sont tous les secrets de Brunel Seigny. Brunel est community manager et entre autres expert en Instagram. Je vais donc l'interviewer, il va nous retracer quel a été son parcours pour arriver à finalement la position qu'il occupe aujourd'hui. Et il va aussi bien évidemment nous révéler quelles sont ses astuces de professionnel pour pouvoir avoir un profil Instagram qui explose tous les scores. Il va nous révéler quelles sont les bonnes pratiques à avoir, les mauvaises pratiques bien évidemment. Je vais lancer le jingle juste avant, je t'invite à liker cette vidéo. Lâche-moi un petit pouce bleu en l'air, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde. Et plus j'ai le pouce bleu, plus mieux cette vidéo est référencée sur YouTube. Voilà, à commenter cette vidéo, si tu veux tu peux la commenter, il n'y a pas de problème. Tu peux partager bien évidemment cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant que tout mon blabla est terminé, je lance le jingle. Tout de suite après, on est face à mon bureau en visioconférence avec Brunel qui va répondre à toutes mes questions. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, c'est une interview en mode international puisque j'ai invité Brunel qui se trouve actuellement au Bélin. Votre serviteur, il est au Vietnam, comme d'habitude. Eh bien, voilà, Brunel qui va se présenter tout de suite. Bonjour Brunel. Dis-nous qui tu es, quel est ton parcours, quelle est ton expertise aussi. Tout le monde t'écoute. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Je vous passe mon bonjour. D'où vous êtes ? Moi déjà, on m'appelle Brunel Tosso. Je suis un community manager passionné. Mon parcours a commencé, je dirais, en 2019, sans COVID. Mais bien avant cela, je m'amusais avec les réseaux sociaux sans même savoir qu'il y avait un métier qui pouvait en découler. Je n'en savais rien. Tout juste après mon bac, je voulais faire une école technique, mais faute de moyenne ou faute de travail plus précis. Parce que je pouvais avoir cette opportunité si j'avais une bonne moyenne pour bac, mais je ne l'ai pas eue. J'ai voulu faire une école technique et tout ça n'a pas marché. Donc je me suis inscrit à la gestion, faculté de gestion et d'économie, là où j'ai fait un an. Mais quand je faisais cette formation, je ne me sentais pas vraiment à l'aise parce que je ne voyais pas en fait ce que j'allais faire par la suite. Mais la COVID est arrivée et puis tout est passé à l'arrêt, j'étais à la maison, beaucoup plus à la maison. Je passais du temps sur les réseaux sociaux parce que je suis vraiment accro aux réseaux sociaux. Tout le temps, je suis sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, j'avais déjà un peu d'expérience dans la gestion des réseaux sociaux et tout, tout, tout. Je m'amusais beaucoup avec Facebook. Je me rappelle même que j'avais déjà mes premières pages créées depuis 2016. Que j'irais moi-même sans savoir que c'était un métier, c'était une compétence. Donc, fin décembre 2019, j'ai eu Vendée, j'ai eu une Béninoire qui parlait du community management et tout, tout, tout. Donc, je me suis dit, voilà, quelque chose que j'aime faire, qui va beaucoup m'intéresser. Je suis passionné de cela. Pourquoi ne pas essayer de faire carrière dedans ? Pourquoi ne pas essayer de me lancer ? J'ai alors fait mes quelques recherches. Je suis tombé en fait sur des petites formations. Mais il fallait aussi faire attention pour ne pas se faire naquer, avoir des formations qui ne vont pas servir et tout, tout, tout. Donc, tout a commencé là. J'ai commencé par faire quelques recherches. J'ai suivi quelques formations gratuites. J'ai lu quelques documents. J'ai commencé à faire mon immersion dans le domaine peu à peu, peu à peu. Donc, voilà. Tu as mis en application ces formations ? Je les ai d'abord mis en application sur les propres pages que j'avais déjà en ce temps. C'était les propres pages que j'avais créées. Il fallait créer des pages. Je les avais créées. Je ne savais pas comment les animer de manière professionnelle. Mais du moment où j'ai commencé par lire ces formations, sur ces formations, je me rendais compte en fait des erreurs que je faisais avant. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Au lieu de forcer l'urgence de s'abonner, les techniques qu'il fallait faire pour les amener indirectement ou directement à s'abonner, tout, tout, tout. Je commençais à voir mieux dans tout cela. Mais ça s'est accéléré, je dirais, en juillet, fin juillet, début juillet 2020, où je suis tombé en fait sur la Web Addict Incubator. C'est un groupe de jeunes béninois à la tête. Il y avait Torif. Je ne sais pas si certaines personnes vont le connaître certainement. Torif et puis Ukev, qui essayait en fait d'apprendre aux jeunes africains, pour la plupart du temps aux jeunes africains, je dirais, à apprendre des compétences et à essayer de monétiser ces compétences en fait sur le marché. Donc, je suis tombé sur eux grâce à un ami, un ami à moi, Cardenal, qui m'a montré, voilà, voilà, ce qu'ils font. Je me suis dit, bon, pourquoi ? Parce que le coup était aussi vraiment ridicule. Quand on apprend la compétence et comment prendre cette compétence à un prix de, je pense, peut-être 10 200. Quand je rejoignais, je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai rejoint la Web Addict Incubator. Pendant ce temps, je suivais déjà la formation. Dans la Web Addict Incubator, il y avait encore une autre formation qu'il fallait suivre. Si on rejoignait la classe de débutants, on les appelait juniors. Mais moi, du fait que j'avais déjà la formation, je rejoins directement la classe des experts. Je pense qu'il fallait nous apprendre comment présenter notre profil pour se présenter sur le marché, comment en fait prospéter, comment faire tout ce truc-là. Donc, tout a commencé de là. J'ai commencé, je me suis lancé. J'ai essayé de rendre plus professionnel mon profil, travaillant le profil, suivant les consignes de Jeff et de Torif. Beaucoup plus Torif, c'est lui qui s'occupait vraiment de notre classe, la classe des experts. Donc, c'est de là que tout a commencé. Je me suis lancé sur le marché. Et alors, donc, tu es community manager et parle-nous, parce que le community management, il y a beaucoup de réseaux sociaux. Quels sont les réseaux sociaux que tu affectionnes particulièrement, sur lesquels tu te sens bien? Et puis, à contrario, on ne va pas parler, on ne va pas faire de la langue de voix. Ceux que tu aimes moins bien, sur lesquels tu te sens moins à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais comme tout a chacun, chacun a ses facilités. Et aussi des endroits, des choses, des plateformes, des réseaux sociaux pour notre sujet où ils ne sont pas forcément à l'aise. Parlant des réseaux sociaux, j'apprécie beaucoup Facebook et Instagram. Ce sont mes deux réseaux préférés, si je devais le dire ainsi. J'apprécie beaucoup Facebook et Instagram. Facebook déjà, parce que dès le début, j'arrivais à me connecter sur Facebook sans data, sans connexion. Juste avec une connexion free, je pouvais me connecter sur Facebook. Donc, j'étais déjà habitué à Facebook et je suis quelqu'un de très curieux. Je faisais des recherches sur Facebook, comment faire-ci. Je modifiais même des trucs et à un moment donné, ça me prend des jours pour revenir là où j'étais. Donc, Facebook, c'était mon préféré. Mais à côté de ça, j'affectionne particulièrement Instagram pour sa créativité et son engagement. D'accord. Sur Instagram, c'est vraiment de la créativité et de l'engagement, si on veut vraiment se démarrer. La créativité et de l'engagement. Ce qui fait que j'affectionne particulièrement Instagram. D'accord. Par contre, LinkedIn, ça me rebute un peu, car il peut être un peu formel et moins interactif que les autres. C'est moi, mon expliquant, c'est ce que je pense bien. LinkedIn, c'est un peu plus professionnel et moins interactif par rapport aux autres réseaux. Je ne sais pas, mais c'est ce que moi, je pense bien. C'est beaucoup plus figé, je trouve, LinkedIn. Et puis, je vais t'avouer un secret. Moi, c'est pareil. Et on est beaucoup, sur les réseaux sociaux, à moins aimer LinkedIn, pas se sentir à l'aise parce que c'est vraiment un réseau social déjà qui fait un peu vieillot, avec des fonctionnalités un peu vieillotes, un peu dépassées. Et avec une approche très, très particulière parce que Facebook, Instagram, c'est plus détendu, je dirais, que LinkedIn, c'est très protocole, entreprise, costard-cravage. Et beaucoup ont du mal à communiquer dessus. Donc, maintenant, parle-nous de tes clients parce que, donc, tu es community manager. Comment, par quels moyens tu vas trouver tes clients, enfin, par quels biais tu vas les capter? La plupart de mes clients, je les retrouve beaucoup plus par le biais des réseaux sociaux. Il y a certains de mes clients aussi qui viennent par des recommandations et d'autres grâce à mon propre réseau. Donc, mais la plupart du temps, mes clients viennent, en fait, des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Notamment Facebook et Instagram. On te trouve sur les résultats de recherche. Donc, il y a le bouche à oreille, ça, c'est les recommandations. Ça, c'est une chose. Mais les nouveaux clients, comment ils font pour te trouver? C'est par l'intermédiaire de recherche ou comment ça se passe? Comment ils arrivent à toi? En dehors de ceux qui arrivent via le bouche à oreille. Bon, déjà, j'ai essayé de comprendre, en fait, comment les clients, la plupart de mes clients m'ont retrouvé. Parce que quand ils viennent, je sais, en fait, d'être un peu indirect et je pose la question pour savoir comment tu m'as retrouvé. La plupart d'eux me retrouvent, en fait, sur les groupes parce que dans les groupes, je reprends quand les gens envoient, en fait, des messages pour demander comment faire ci, comment faire tant, comme je le faisais déjà avant. Quand je continue de le faire toujours, c'est vrai que je fais quelques poses, mais les poses, je ne les fais pas tout le temps. Je les fais par moment sur les groupes. Quand je vois que le pose serait intéressant, ça va intéresser beaucoup, beaucoup de personnes. Je le fais dans un groupe, mais c'est rare. Voilà, mais par contre, je reprends beaucoup aux questions qui se posent dans les groupes, ce qui fait que la plupart de mes clients, ceux que j'ai eus jusqu'à présent, quand ils cherchent, en fait, quelqu'un qui va s'occuper de leurs réseaux sociaux ou de leur communication, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les groupes de community manager et autres pour lancer, en fait, des avis de recherche. Ça, c'est un. La deuxième option qu'ils font, ce que la plupart d'eux-mêmes font, je dirais, 80%, 80%, je dirais, ils ne vont pas, en fait, lancer des avis de recherche. Ils vont, en fait, dans les anciennes publications qui ont été faites par de potentiels prospects qui cherchent, en fait, de personnes qui vont s'occuper de leurs réseaux sociaux. Ils vont, en fait, dans les publications de cette personne, ils vont voir dans les commentaires qu'elles sont, qui sont ces personnes qui ont été recommandées ou bien qui ont répondu, genre, je peux t'aider et tout, tout, tout. Et ils vont maintenant sur les profils de cette personne pour essayer de voir, est-ce que celui-là, il peut reprendre à ce que je veux, celui-là, est-ce qu'il peut reprendre à ce que je veux. Et puis, c'est comme ça, la plupart de eux tombent sur moi. Il y a un même qui m'a contacté, je dormais autour de 23 heures, un Béninois, il m'appelle, par exemple, directement, parce que j'avais laissé mon contact, par exemple. Il m'explique sa situation, qu'il a besoin de moi, je dois l'aider. Je dis, mais comme ça, seulement, on ne se connaissait pas. Et puis, vous êtes chaud à engager. Il m'a dit oui, parce qu'il a étudié mon profil, il a vu que je pouvais l'aider et tout, tout, tout. J'ai dit, bon, on verra, on va discuter et voir comment je pourrais vous aider. La plupart, ils viennent, en fait, de mes réseaux sociaux. Il y a certaines personnes aussi qui viennent sur des recommandations, des bouches à oreilles et tout, tout, tout. Ça, c'est bien. Quand tu arrives à ce stade-là, la machine, elle est enclenchée et après, c'est que du bonheur. Et alors, si je fais appel maintenant à tes services et que tu acceptes la mission, comment ça se passe avec toi ? Et pour le paiement, par quel système tu passes ? Bon, déjà, quand un client fait appel à moi, là où je suis aujourd'hui, je me base déjà sur trois éléments qui sont vraiment importants pour moi. C'est de savoir déjà quels sont ses besoins, ses objectifs et sa vision. C'est en fait la base pour moi. Quand je me contacte directement, je te demande à savoir plus sur tes besoins, tes objectifs et ta vision. Parce que c'est ça, en fait, la base de notre travail. C'est sur ça qu'on saura, en fait, sur quoi on travaille, où on va et puis tout. Donc, tu restes vraiment sur ces trois éléments. Si ces trois éléments-là sont vraiment clairs pour nous deux, on est alliés sur les mêmes objectifs. Je pense que tout le reste ne sera que partie remise. Il n'y aura pas de soucis. On peut revenir de tout en temps sur les petits détails, mais dès que les objectifs sont clairs, les besoins sont clairs, on connaît bien les besoins, on connaît la vision. Il n'y a pas de soucis. Tout le travail se fera naturellement et très proprement. En ce qui concerne, en fait, les moyens de paiement, je dirais, je suis au Bénin et au Bénin, c'est vraiment compliqué. Je ne dirais pas le Bénin seulement, l'Afrique, l'Afrique, tout l'Afrique, c'est compliqué concernant les paiements. Mais on trouve quand même quelques moyens de paiement qui nous arrangent un peu. Je ne dirais pas qu'ils ne rejouvent vraiment l'équation, mais qui nous arrangent du tout moins. Et parmi ceux-là, je veux citer, par exemple, TransferWise. TransferWise que j'utilise par moments. Payoneur aussi que j'utilise par moments. Il y a certains clients qui acceptent de nous faire des transferts par MoneyGram ou Western Union. Ce sont les trois que j'utilise. Bon, il y a des amis qui utilisent aussi Paypal, mais moi, je n'ai jamais utilisé Paypal. Ce n'est même pas de compte Paypal. Donc, je prends TransferWise, Payoneur et tout, parfois, même si c'est parfois par MoneyGram ou Western Union. Le problème de Paypal, c'est que si tu reçois une grosse somme d'argent, il risque de bloquer. C'est ça le… C'est ce que je fais à Japon et puis ça me fait peur un peu, je me dis. Oui, oui. On a un peu géré ça. C'est difficile comme ça. Oui, oui. Oui, surtout si on paye, je ne sais pas, une grosse somme et qu'il n'a pas besoin d'argent. Et tu vois cet argent arriver, mais d'un seul coup, ton compte est bloqué. C'est rageant. Alors, tu nous as dit que tu étais expert Instagram et selon toi, quelles sont les erreurs de débutant à ne pas commettre pour bien créer un profil sur Instagram? Instagram, déjà, c'est un réseau social comme tout autre, mais qui a des particularités. Déjà, parlant d'erreur, la première erreur qu'on peut commettre sur Instagram, c'est de ne pas optimiser son profil. Laissez un profil qui n'est pas optimisé. Normalement, quand on voit sur Instagram, la première des choses, c'est de voir directement, essayer d'avoir une photo de profil professionnel et rédiger une bio très claire. On doit, en lisant directement votre bio, on doit savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et puis si vous pouvez m'aider directement, on doit le savoir. On doit avoir aussi une photo de profil professionnel qui renseigne sur vous, qui vous laisse voir clairement. On doit vous voir clairement, savoir qui vous êtes par des photos floutées ou autre chose. La deuxième erreur, c'est d'ignorer en fait l'interaction avec les abonnés. Ne pas interagir avec les abonnés, reprendre aux commentaires et aux messages. C'est très important parce qu'on a dit que c'est un réseau social. Ce n'est pas en fait du Mathieu Vu, c'est un réseau social. On interagit avec les abonnés et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Il y a beaucoup qui n'y ont encore, mais c'est très important. Et la troisième et dernière erreur premium que je peux citer, c'est surposter. Le tout ne suffit pas en fait de faire des publications tout le temps sur Instagram. Parce qu'Instagram, il prime beaucoup la qualité. Il prime la qualité que la quantité. Donc, une fois sur Instagram, le tout ne suffira pas de poster matin, midi, soir, matin, midi, soir, trois publications par jour. Mais de mettre en fait des publications de qualité. Que ce soit en images ou en contenu. Bon, le contenu, c'est vrai que le test, ce n'est pas trop important. Mais le visuel ou la vidéo doit être vraiment de qualité. Parce que ce sont une des bases d'Instagram. Donc, je pense que ce sont les trois erreurs qu'il faut vraiment éviter quand on se lance sur Instagram. D'accord. Et au niveau des publications, tu utilises une application pour les photos, pour faire des filtres, pour avoir un rendu sympathique ou pas? Bon, je ne dirais pas vraiment que c'est une application. Mais ça dépend de comment vous sortez en fait. S'il s'agit par exemple des visuels, si c'est pour créer un visuel, pour faire une publication, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte lors de l'enregistrement du web visuel. En fonction de l'application ou du logiciel que vous utilisez pour l'enregistrer. Par exemple, pour la plupart de ceux qui utilisent Photoshop, ils verront en fait qu'il y a en fait plusieurs options pour enregistrer les images déjà. Ces options qui sont priorités. Le format PMG, le format Shipeg. qui peut être utilisé pour garder en fait la qualité de l'image qu'on veut utiliser. Contrairement aux vidéos, quand il s'agit d'enregistrer en fait les vidéos, comme moi j'utilise 4K par exemple, je fais l'effort de mettre mes vidéos en 60 images par seconde. 60 images par seconde. Et puis la qualité de la vidéo, je le mets la plupart du temps en 2K ou en 4K. D'accord. Pour avoir vraiment une qualité nette. D'accord. Et ça, ça ajoute sur l'annoncement. Ça, ça ajoute sur la portée de publication. Oui, oui, oui. Quand c'est de qualité, en fait l'algorithme met ça, met votre publication en avant. Quand la vidéo ou l'image est de qualité. Mais quand vous mettez par exemple, vous pouvez faire l'essai de mettre en fait, faire la même publication avec deux visuels, les mêmes visuels. Mais que l'autre soit de qualité et que l'autre soit de très mauvaise qualité, vous voyez qu'il y aura vraiment une nette différence. Et ce n'est même pas seulement côté algorithme. Nous-mêmes humains, quand on nous prend, quand on te présente par exemple deux visuels, l'autre est clair, l'autre n'est pas clair. On n'a même pas cherché à perdre du temps, à chercher forcément à lire sur le visuel qui n'est pas clair. Alors que sur l'autre qui est clair, en quelques secondes, vous avez fini de vous renseigner sur toutes les informations qu'il y a sur le visuel que vous passez. Donc quand ce n'est pas clair, c'est un réseau social, comme je le disais. Instagram fait tout possible pour que les gens restent le temps maximum sur sa plateforme. Donc il ne va pas laisser passer les images qui ne vont pas plaire aux gens, qui ne vont pas retenir les chances. Donc ils appellent ça directement. Ce ne sera pas mis en avant. Et pour les images, les photos, c'est pareil aussi. Il vaut mieux mettre les photos non compressées, de qualité. Oui, oui. Moi, je le dis toujours. Et si on pouvait demander à tous ceux que j'ai eu comme client qui me dit, je vais t'envoyer l'image par WhatsApp. Je dis, si tu dois m'envoyer l'image par WhatsApp, il va falloir que tu l'envoies en format document, en version document. Comme ça, ça me permet au moins de garder la qualité. Mais quand vous envoyez une image directement en format, en version image sur WhatsApp directement, ça dégare la qualité. D'accord. Avec la qualité pour le téléchargement. Donc moi, surtout, je recommande d'envoyer les images, soit par mail, soit hébergez sur Drive ou méga, et je récupère, soit de m'envoyer directement par téléchargement. Il y a un genre de choses de partager comme ça, parce qu'effectivement, et surtout si ce sont des images non compressées, forcément, ça prend du poids par rapport à ça. Et j'imagine qu'une photo en elle-même, si la photo, elle est de qualité, il n'y a pas besoin de filtre, de montage. Si la photo, elle est mauvaise, forcément, même si la photo, elle est mauvaise que vous voulez, la qualité, elle n'y sera pas. Oui, c'est clair, c'est clair. Parce que moi, j'ai même fait l'expérience, j'ai eu à faire des sondages auprès des amis. Il y a des gens qui ne me connaissent pas, et puis en fait, je poste des photos sur des pages que j'ai ou sur mes propres réseaux sociaux, et puis je demande, cette personne ne me connaît pas, même si elle vient de liker, de commenter ma vidéo, bien ma photo, je vais en fait pour me renseigner, pour savoir pourquoi il l'a fait. Il y a d'autres qui répondent directement, la photo était claire, c'était de ouf, c'était propre, c'était net. Je dis, donc, il y a forcément un rôle à jouer quand la photo est claire. Ça, c'est tellement son rôle à jouer. Il faut avoir vraiment des images, des vidéos de qualité. J'ai vraiment travaillé. Et Instagram, lui, c'est en fait ça, sa particularité. C'est en fait de mettre en avant les images et les vidéos qui sont vraiment de qualité. Et TikTok aussi, je pense qu'il, il joue aussi, dans ce sens, TikTok joue vraiment avec les images et les vidéos de qualité. D'accord. Et concernant les hashtags, puisqu'on utilise sur Instagram les hashtags, alors, confirme-moi sur Facebook, ça ne fonctionne pas, parce que j'en vois toujours qui en mettent, on ouvre une parenthèse, là, c'est n'importe quoi, les hashtags sur Facebook. On est d'accord ? En effet, sur Facebook, par exemple, on peut utiliser des hashtags, peut-être qu'on a deux ou trois hashtags spécifiques. S'il s'agit, par exemple, d'un challenge, on veut participer à un challenge, ou bien je crée un challenge, je veux voir en fait, combien sont ceux qui ont participé, ou bien combien sont ceux qui ont créé de publications pour participer à mon challenge. Je peux dire, bon, si vous faites une publication, utilisez ce hashtag. mais ils disent vraiment que les hashtags postent vraiment la portée des publications sur Facebook, je ne pense pas. Mais sur Instagram, si. Les hashtags ont vraiment leur rôle à jouer sur Instagram. Quand ils sont bien choisis, le tout se joue dans le choix des hashtags qu'on utilise en fonction de son domaine. il faut vraiment bien choisir ses hashtags et puis je pense que le tout est joué. Comment tu fais ? Quand je veux travailler sur Instagram, je prends un compte Instagram, j'essaie déjà de faire une veille, j'essaie de voir quels sont les hashtags qui marchent beaucoup plus dans le domaine. Je ne prends pas, il y a des amis qui me l'avaient dit en temps, qu'ils prennent seulement les hashtags qui ont le maximum de publications. Moi, je ne le fais pas ainsi. Je ne travaille pas dans ce sens. Je fais mes recherches pour voir en fait quels sont les hashtags qui marchent vraiment dans ce domaine. Et puis, j'essaie de faire des recherches aussi avec quelques applications. Il y a par exemple le site de Hashtag Gifi qui vous permet en fait de voir les meilleurs hashtags dans un domaine précis. Il y a Hashtag Gifi, il y a aussi Hashtag Generator qui vous permet de voir en fait quels sont les meilleurs hashtags utilisés dans ce domaine que ce soit dans le, dans l'espace anglophone ou dans l'espace francophone. D'accord. Et tu conseilles de mettre combien de hashtags par publication ? Est-ce qu'on en met ? Les hashtags par publication sur Instagram, on peut aller jusqu'à 30. Si j'ai bonne mémoire, on va jusqu'à 30. Mais le tout ne suffit pas en fait. C'est pour ça, je dis que c'est en fait le tout se joue lors du choix des hashtags. Je peux avoir 30 hashtags qui seront tous des hashtags premium qui vont vraiment booster la couverture, la portée de ma publication. Eux l'autre peut utiliser tout de même, tout comme si je peux utiliser 30 hashtags qui seront tous bidons. Et quelqu'un va utiliser deux hashtags qui vont vraiment booster sa publication. Et de mon côté, ce ne serait pas le cas. Donc, le tout se joue au niveau de la qualité des hashtags que vous utilisez. D'accord. de très bon choix, vous allez en gagner au niveau de la couverture de la portée de votre publication. S'il faut choisir si ils sont mauvais, peu importe le nombre, ça va jouer sur votre publication. Et la description, tu mets une description pour chaque photo, comment ça se passe pour la description ? Pas pour chaque photo, il y a des photos où je mets de description. Il y a par exemple des visuels que vous allez faire pour faire des publications où vous n'allez pas pouvoir mettre en fait toutes les informations. toutes les informations qu'ils vont renseigner sur le message que vous voulez véhiculer. Là, il est important de l'accompagner avec une petite description, un court message pour en fait donner plus de précision. De la même manière, si par exemple, c'est un visuel de souhait ou bien de... un truc de précis qui n'a pas besoin vraiment de mettre trop d'informations, de mettre trop de messages, on peut aller seulement avec le visuel et puis seulement les hashtags. D'accord. Ce n'est pas pénalisant de ne pas mettre de description ? C'est ça que tu veux... Non, non, non. Ce n'est pas pénalisant. D'accord. Et taguer les personnes ? Taguer les personnes, ça dépend de comment vous voulez taguer et quelle sorte de personne vous taguer. Les gens vont taguer en fait, les gens qui ne leur accordent même pas d'importance. Vous taguer une personne qui ne vient même pas pour liker votre poste, je pense que l'algorithme va vous pénaliser. Parce que le tout, il ne suffit pas de taguer quelqu'un. Taguer quelqu'un, c'est de dire, voilà, je t'identifie dans la publication, tu as ton mot a dit ou tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Excuse-moi, tu as ton mot a dit par rapport à ça ou bien tu as quelque chose à avoir à ça, mais tu tagues quelqu'un qui ne te calcule même pas, qui ne se rend même pas compte que tu l'as tagué. Là, je pense que c'est... c'est en fait, essayer de contourner en fait l'algorithme parce que tu penses que celui-là ou cette personne a une audience et tu veux en fait jouer avec tes systèmes de contournement. Je ne pense pas que ça soit important de taguer quelqu'un si vraiment la personne n'a rien. Si ça rentre dans le jeu d'un partenariat, on peut taguer la personne et la personne va réagir. Mais quelqu'un avec qui tu n'as rien à voir, tu te connais peut-être pas et tu vas, tu tagues la personne. Alors maintenant, notre interview ton interview arrive à la fin. On va bientôt se terminer. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut faire appel à tes services? Comme je le disais, je suis présent sur les réseaux sociaux. Bientôt, il y aura mon compte personnel et professionnel à la fois qui sera en marche sur TikTok. Je suis en train de créer le compte, je suis en train de voir, je suis en train de créer des contenus. ce seraient des contenus éducatifs, forcément, sur mon TikTok. Et mis à part cela, j'ai déjà mon compte Facebook, Instagram. Sur Facebook, on a toutes les informations sur moi, mon mail, mon lien Calendly pour réserver des rendez-vous, mon numéro WhatsApp, on peut avoir le maximum d'informations sur Facebook. Pareil, sur Instagram aussi, on peut me contacter. Je reprends aussi aux messages directement sur Instagram et sur Facebook. D'accord, pas de problème. De toute façon, on mettra les liens dans la description pour pouvoir te retrouver. Au tout début de la description, je mettrai les liens justement pour te contacter et sur Facebook et sur Instagram. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Brunel, je te remercie beaucoup. Je vais te remercier beaucoup pour tous ces partages, toute cette présentation, ce parcours qui est inspirant parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup, enfin, il y a de la cohérence, j'allais dire beaucoup de cohérence. Il y a de la cohérence dans ta démarche de ne jamais attendre, voilà, comme tu parlais de ton profil éclaté sur Facebook à tes débuts. Ben non, je n'attends pas, je demande des renseignements, j'essaie de me former, etc., etc. Merci aussi pour tous ces partages de bonnes pratiques, de mauvaises pratiques à avoir, notamment sur Instagram. T'es bienvenu pour revenir sur la chaîne pour faire d'autres interviews, plus ciblées encore une fois. Je te laisse, comme je te disais, le mot de la fin et merci beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup, Cédric. Merci déjà à toi aussi de m'avoir donné la chance, en fait, l'opportunité de m'exprimer, de dire ces quelques mots sur ta chaîne. Ça fait vraiment un plaisir et comme je le disais, je suis passionné par mon travail. Je le fais par force ou bien, par contrainte de quoi que ce soit. Je suis vraiment passionné et je prends du plaisir à le faire, je prends du plaisir à mettre en place des stratégies marketing, je prends du plaisir à créer du contenu, à faire tout ce qui va avec. Je le fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'enthousiasme et puis, merci pour m'avoir donné l'opportunité et puis, j'ai hâte de collaborer avec mes nouveaux clients. Pas de problème. Au revoir, Brunel. Au revoir, Cédric. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, alors, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker pour soutenir le référencement de cette vidéo. Tu sais comment ça se passe. Un petit like, ça prend une demi-seconde, c'est gratuit et ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux référencer cette vidéo, à la partager cette vidéo si tu veux la faire connaître sur tes propres réseaux, à la commenter aussi si tu as un retour d'expérience avec Brunel, si tu as fait appel à ses services, si tu as des questions d'une manière générale sur Instagram, sur les réseaux sociaux, lâche-toi dans la fenêtre de commentaires si simplement tu veux nous faire un petit coucou ou un petit message d'encouragement, c'est pareil, la fenêtre de commentaires est prévue pour ça et puis, si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite maintenant à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clic sur la cloche pour ne pas louper une prochaine vidéo aussi bien que celle-là ou moins bien ou un peu mieux mais en tout cas, une vidéo du même gabarit que celle-ci. Voilà, alors maintenant, je t'invite à contacter Brunel. Comme je l'ai dit dans la vidéo, dans l'interview juste avant, les liens pour le contacter sont juste en dessous dans la description de cette vidéo. Voilà, je t'invite si tu as besoin d'un community manager sur Instagram à le contacter. C'est une personne bienveillante. Je ne l'interview que des personnes qui sont bienveillantes, qui sont professionnelles bien évidemment. Donc, n'hésite pas à le faire. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !